bonsoir bonjour en tout cas je sais pas un bonjour on va dire ça comme ça pour commencer bienvenue dans votre nouvelle émission sa guitare sa guitare c'est la nouvelle émission sur fm rtl on est en je le rappelle diffusé ici également sur sur les réseaux et on est très content de de vous retrouver alors cette émission pour expliquer d'abord le concept c'est notre qu'il sait qu'il tient nous qu'a quittons nous et qu'à nous qu'a fait veille c'est ce qu'on abordera tout au long de ces nombreuses émissions que nous aurons et vous serez certainement de plus en plus nombreux à nous suivre et on en est déjà très content et pour ce faire je ne serai pas seul je serai sur le plateau et vous le verrez j'ai été chercher quand même des pointures j'ai été chercher des gens qui ne font pas toujours qu'on s'en suit c'est vrai mais qui sont reconnus pour leur esprit christie qui sont reconnus pour leur esprit j'ai envie de dire aiguisé ils me font l'honneur de m'accompagner sur cette aventure et je suis très content je vous demande d'accueillir comme il se doit aussi laurence macchiaba bonsoir laurence comment ça va très bien bien écoute moi ça va ça va très bien un peu plus vieux aujourd'hui mais ça va je suis très content que tu sois que tu sois des nôtres pour cette aventure parce que je sais que laurence c'est c'est une espèce de comment on peut dire une boudeuse professionnelle ça va ma vieuse professionnelle pour le sang c'est tout c'est bon pour le sang et c'est bon c'est bon j'ai envie de dire pour l'esprit aussi et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi et merci d'être là à tes côtés avec plaisir à tes côtés non du moindre il est là il est un peu posé au départ comme ça mais je sais que quand on lui donne la parole c'est toujours évidemment pour faire travailler son esprit critique il me fait l'honneur aussi d'être avec nous sur cette aventure didier chalus comment allez-vous mais je veux bien dit tranquillement comme comme un vendredi ouais un peu plus vieux mais en forme quand même en forme il faut il faut tenir c'est comme ça si on lâche mais le train continue à s'y occuler donc il faut rester focus il faut rester strong cette aventure il faut rester strong absolument c'est cette aventure didier je l'ai dit puisque on a vu un déjà sur sur les réseaux ton ton analyse que tu en général de de la société j'espère que voilà tu vas pouvoir te te lâcher par rapport à nos invités j'ai l'honneur de partager le plateau avec lourence à quelques joutes dans la convergence mais même dans la divergence aussi et j'en apprends énormément et d'ailleurs c'est pour ça que je suis sur les réseaux c'est pas pour mettre en évidence mes certitudes mais c'est juste pour aller chercher mes incertitudes et aller et voilà ça me dans la divergence en tout cas j'ai cette je suis gagnant je suis gagnant et je préfère me dire qu'en face j'ai des gens qui ne partagent pas forcément mon avis mais qui m'amène sur d'autres horizons que je ne sais pas qui est qui existait et ça me moi ça m'améliore donc et ça nous ça nous améliore tous j'ai envie de dire ça va être le principe aussi de cette émission souvent dit que c'est de la confrontation que naît la lumière voilà on va on va essayer de confronter pour faire pour faire naître la lumière sur sur ce plateau évidemment donc je vous le disais réflexion sur sur la culture vous l'avez compris qu'à quittons nous et qu'à nous qu'à faire veille et ça va être sous divers divers compartiments divers segments divers secteurs j'entends la musique j'entends la politique j'entends la littérature on va on va essayer de se faire plaisir pour montrer que nous produisons qu'on doit être fier de ce qu'on produit et qu'on peut être fier et qu'on doit aussi s'entendre parfois parce qu'il est nécessaire de critiquer aussi ce qu'on fait parce que c'est une façon de s'améliorer tout simplement on aura tout au long donc de cette émission aussi des invités des invités qui nous font l'honneur de se prêter de se prêter au jeu qui parfois ont des avis aussi bien tranchés sur et des combats bien arrêtés et qui viennent sur ce plateau aussi pour apporter leur vision leur analyse de cette société aussi partager avec nous souvent leur expérience parce que vous le verrez des gens qui ont une expérience le plus souvent bien installé dans ce pays et qui viennent partager leur vision et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Patrick Nerini bonsoir Patrick bonsoir je sais parcours large déjà merci merci d'être là et de ce merci de m'inviter il y a encore des gens qui m'invitent c'est bien ah oui alors ça commence bien il y a des gens qui m'invitent c'est vrai c'est vrai et bien moi je l'évite vous savez il faut il faut je crois que pour avoir échangé voilà votre votre état d'esprit et celui-là mais justement rentrons dans le vif du sujet si on devait présenter Patrick Nerini aujourd'hui que diriez-vous disons que je suis grand-père oui c'est déjà bien je suis grand-père donc avant d'être grand-père j'ai été père et donc avant d'être père bon j'ai été adulte j'ai été voilà donc bon mais ça m'a toujours surlupiné c'est comment on peut faire des enfants dans un dans un système où on ne comprend pas donc il fallait que je lève le capot pour essayer de voir si je peux arriver à comprendre la mécanique un peu comment ça fonctionne et puis bon mais forcément ben on est obligé de mettre les mains dans le cambouis on est obligé de mettre la main à la pâte et voilà donc j'ai commencé ben très jeune j'ai voulu comprendre voilà j'ai voulu comprendre comment ça marche c'est à dire que je ne savais pas ce que je voulais mais je savais ce que je ne voulais pas donc à partir de là bon c'est déjà ça laisse quand même un grand champ des possibles quand même alors un grand champ des possibles je sais vous avez oeuvré beaucoup dans le solaire c'est c'est bien connu les énergies renouvelables à un moment où en guadeloupe ça n'était peut-être pas évident ou en tout cas le marché n'était pas n'était pas si ouvert que cela pourquoi ce choix du solaire de toute façon parce que bon puisque bon il y avait beaucoup de gens que j'entendais dire qu'ils étaient nationalistes j'entendais des gens qui étaient culturels il y a des gens qui étaient bon ben enfin les gens passaient des meilleurs donc bon j'ai voulu intégrer en fait ces milieux là dans les années 77 78 79 je crois qu'en 75 je crois j'étais au géré que bon ça m'intéressait en fait le créole comprendre le créole etc arriver à comprendre pourquoi bon comment ça fonctionne le créole parce que je suis arrivé ici en 70 en guadeloupe j'étais pas j'étais pas je suis pas né en guadeloupe donc bon j'ai voulu m'intégrer qu'en fait bon maintenant quand tu n'es pas intégré tu es désintégré qu'en fait bon donc finalement et intégralement dans ton intégrité donc à partir de ce moment là moi je me suis dit ben toute façon bon c'est le jeu bon ben à ce moment là il n'y a pas de problème on va jouer le jeu alors on va jouer le jeu ça consiste en quoi j'ai envie de dire et je veux qu'on arrive maintenant évidemment à notre questionnement dans cette émission c'est à dire j'ai dit culture économie est-ce que entreprendre aujourd'hui en défendant un certain nombre de valeurs de notre culture est-ce que c'est c'est compliqué aujourd'hui en guadeloupe je sais pas j'entends le mot nous souvent en fait le nous j'aimerais bien savoir la profondeur du nous c'est à dire jusqu'à quel niveau il peut il descend le nous jusqu'à laquelle parce que bien moment donné on trouve du pétrole bon pour l'instant on n'a pas encore trouvé un autre pétrole l'essence même du nous parce que par exemple bon on peut arriver à trouver un nous mais un nous profond avec le carnaval ça par contre ça c'est je suis vraiment admiratif de voir une organisation absolument mais vraiment extraordinaire je veux dire il ya tout est là tout tout est en place il ya une volonté d'eux je sais pas moi pour la noël il ya une volonté d'eux c'est vraiment une entreprise qui est absolument gigantesque gigantesque avec vraiment et vraiment et dans le temps je veux dire même pour le carnaval dans le temps il s'attravaille ça travaille petite main tout ça travaille il ya une volonté ok et après est ce que là il ya pâques il ya pâques oui bon les grandes vacances bon chacun part de son côté quand on fait mais bon là bon sinon il ya pâques donc la difficulté puisque la question c'est vous avez un certain nombre de valeurs que vous défendez est ce que aujourd'hui il est difficile de monter pour les des jeunes qui nous regarderaient par exemple ou des moins jeunes d'ailleurs de de avec ses valeurs en tout cas de les défendre et de monter une entreprise dans le secteur culturel en guadeloupe quel secteur culturel je sais pas ce qu'on entend par culturel parce que essayons de le définir qu'est ce qu'on entend par un secteur culturel pour le coup moi je pense que c'est totalement possible d'avoir des valeurs et de d'entreprendre en guadeloupe comme ailleurs souvent les gens ont une caricature de ce qu'est chef entreprise on imagine toujours le start-up heures à la super connecté ou autre chose et qu'ils ont une idée et qu'ils arrivent et qu'on peut marcher sur le foie tout le monde pour arriver où on veut arriver et à mon sens ce qui dure ce sont ceux qui ont des valeurs qui va les faire aller faire perdurer alors si on parle de culture moi j'organise le précis un festival dont le coeur le nom non même c'est de parler de nos héritages et de les faire connaître alors tout le monde n'a pas compris tout de suite ce que ce qu'on voulait faire avec ce festival là ça a pris quelques années avant quand même la collectivité comprennent aussi jusqu'où on pouvait aller avec ça mais maintenant que c'est fait les gens voient entendent comprennent et voient quelle est quelle est l'implication qui peut y avoir aussi et à mon sens en guadeloupe vu qu'on est une île isolée petite il faut dire ce qui est un petit territoire avec une petite population 300 mille habitants ça fait pas un super marché un marché économique voilà c'est quand même si père marchait quand même pas un super marché mais deux hyper marchés oui mais ça fait pas ça fait un marché comme la réunion avec un million d'habitants à 300 mille oui tout est compliqué tout est de niche et on est face à une super concurrence et pour moi ce qu'on a de 10 qui est différent des autres et que les autres ne pourront pas nous copier mais c'est le carnaval c'est noël c'est notre culture et c'est précisément ce qui fait l'âme de ce que nous sommes en fait au final et c'est vrai qu'il reste un travail à faire pour qu'on sorte de l'idée de c'est la rigolade c'est pas sérieux on fait ça en vacances je parle souvent en termes de volonté politique de réflexion politique de réflexion collective je parle pas en tant que réflexion individuelle il reste un travail pour qu'on comprenne que c'est l'essence de ce que nous sommes et que donc c'est un atout c'est un atout il ne s'agit pas de le marchandiser mais c'est un atout et donc de réfléchir à à à le développer et à le traiter en tant que tel absolument c'est un atout le traitant tant que tel la question mais qu'est ce qu'on en fait justement est ce que la question elle est telle à derrière à travers des actions je sais que en ce moment vous 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 militez pour pour le gros cas on a parlé de l'un l'un tout à l'heure de faire connaître ça le gros cas c'est depuis à l'époque à fouilleul je croyais que vous aviez j'avais fait venir d'ailleurs écosa que j'ai fait pas mal de gens à fouilleul à l'époque en 78 non je parlais de l'action autour de l'un il me semble que c'est l'année c'est toute une progression mais par contre qu'est ce qu'on va en faire le mass matin c'est quand même quelque chose bien sûr mais est ce qu'aujourd'hui c'est une c'est quelque chose est ce qu'aujourd'hui c'est une industrie je veux dire parce que souvent dans la culture au niveau au niveau du voyage oui parce qu'il ya plein de gens qui viennent en avion pour aller au mass matin bien sûr rien que pour quelques heures et en termes de retombées est ce qu'on est sûr que dans notre économie non mais déjà pour commencer avant de calculer les retombées calculons déjà pourquoi les gens ils tiennent absolument à être là présent ce jour là à cette heure là pourquoi parce que là il y a tous les groupes il ya tous les groupes tout le monde tout le monde est là je veux dire il y a du monde aux abîmes ils sont déjà arrivés à pratiquement à point à pit c'est un truc mais faramineux faramineux je veux dire c'est une marie humaine qu'est ce qu'on fait d'une marie humaine pareil qu'est ce qu'on propose à ces gens là qu'est ce qu'ils veulent est ce que peut-être on a peut-être posé la question aussi peut-être je pense qu'il ya cet effet boule de neige je vais toujours placer dans tous les débats que nous aurons l'effet de du monde actuel des réseaux sociaux pour ma part j'ai vu énormément de jeunes de l'hexagone qui venait pour le mass matin défiler et il fallait se faire voir au mass matin donc je pense qu'il ya un apport il faudrait qu'on puisse se pencher là dessus mais les réseaux sociaux il y a du bon il y a du mauvais mais l'effet boule de neige que propose un réseau social peut être bénéfique on peut structurer par rapport à cette base des réseaux oui on doit un moment structuré les choses mais en tout cas les réseaux sociaux pour le mass matin ont un effet sur le nombre de participants même de l'hexagone même les autochtones mais il y a eu un effet c'est sûr la photo sur les réseaux participent au mass matin tu n'étais pas il n'est j'entends bien donc on a des événements qui sont fédérateurs ok ça on l'a posé on est tous d'accord mais justement la question c'est le mass matin il n'est pas né hier non plus donc on a quelques années de regard il n'est pas de ce matin c'est le cas de le dire il a il a quelques années d'existence puisqu'on parle d'une industrie de l'économie de structuration qu'est ce qu'on en fait c'est vraiment est ce que c'est plus difficile d'autant que les chiffres montrent que ça rapporte énormément voilà que ça rapporte qu'on est qu'on est à j'oublie combien ça va on était déjà deux je veux pas je veux pas m'avancer mais en tout cas on est sur quelques millions quelques millions d'euros certes que quelques millions on sait que quand on fait les enquêtes à l'aéroport on demande aux gens qu'est ce qu'ils sont venus chercher à cette période là mais la plupart des gens disent qu'ils sont venus pour le carnaval et quand ils repartent en expliquant qu'ils sont assez satisfaits de leur expérience en guadeloupe maintenant ils doivent sa demande aussi pour qu'on puisse aller plus loin à vraiment structurer d'autres choses autour et c'est ça que je parlais de collectivement parce que ça peut pas être juste des initiatives personnelles là c'était l'initiative de quelques groupes qui se sont mis ensemble ils l'ont fait mais autour de ça on peut imaginer beaucoup d'autres choses des tours opérateurs on peut imaginer des expériences voilà des choses qui peuvent se faire oui mais est ce que c'est pas le fait que ça soit spontané justement parce que si les tours opérateurs s'y mettent peut-être que ça va gâcher mais il faut pas que les tours opérateurs s'y mettent dans le carnaval il faut que ça reste toujours très spontané parce que c'est ça la rousse c'est ça le moteur les roses aussi faut toujours que ça voilà mais c'est tout au tour mais qu'est ce qu'on en fait justement on a des caisses de résonance ce qui sait ce que c'est ce que trinidadou doit de fond et donc maintenant qu'on a leur exemple et qu'on sait jusqu'où on ne veut pas arriver c'est à dire quelque chose de très marchant ou il n'y a pas le carnaval aussi c'est une expérience sociale il ya des jeunes qui vont toucher une machine à coudre pour la première fois pendant le carnaval ils vont venir dans un groupe pour ça il y en a d'autres qui vont se réinsérer parce qu'ils ont venu jouer au tambour et que finalement l'association les a suffisamment attiré attrapé beaucoup plus les yeux matin le carnaval est fini une formation puis on va faire autre chose c'est vraiment une caisse de résonance sociale ça il faut pas qu'on le perd il faut pas qu'on rentre dans dans d'autres du marchandisage du marchand d'agir à outrance où on achète tout son costume depuis qu'on est là bas sur l'ordinateur qu'on n'est plus les trucs qu'on cherche les les tissus l'est quand même à l'idée pour ceux qui sont là qui voilà on sait déjà que voilà il ya toute cette partie là qui fait partie de l'expérience ça s'il faut pas y toucher maintenant faut qu'on se rende compte que ce cette chose là elle n'existe pas ailleurs il ya d'autres carnaval il n'y a pas de carnaval comme le nôtre non et les groupes à postes trans particulières qui n'existe qu'ici oui c'est seulement le problème qui se passe c'est que bon le carnaval il ya un noyau il ya un démarrage bon il ya déjà madame adeline en 49 après guerre en fait qui a relancé le carnaval chaque fois que j'ai fait des manifestations madame adeline personne ne vient d'accord on a même d'ailleurs reconstitué la briscante en 2018 aussi me dire le pointe à pute le 1er novembre d'accord bon je veux dire que il faut il faudrait quand même que se poser des questions je veux dire de l'essence même des choses parce que bon les jeunes ils ont ça peut-être dans leurs gènes je veux dire parce qu'il ya il ya quelque part je sais pas moi une transmission de gènes une transition il ya une mémoire génétique insensibilité qui est qui est nous maintenant il faut pas arriver à la définir mais donc revenir à l'essence même des choses pour vous revenir à l'essence permettra de définir on peut pas on peut pas parler de de cassave de tombla que je parle pas du coup tombla forcément il fait du carnaval mais le goût tombla qui a fait la première partie de de bob marley en 79 au bourget je veux dire on peut pas parler tout ça sans parler de l'ailer sans parler de vélo sans parler de jean béniteau mais justement parlons-en là on est parti un peu sur le carnaval et et on le comprend comme comme valeur comme élément fédérateur mais il ya aussi le gros cas et je crois que par rapport à ça vous avez cette 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 action autour de l'ail on a parlé on connaît vélo etc il ya toute une discussion autour de ça pas forcément pas forcément le nom est connu voilà le nom c'est faire du vélo oui mais le nom du musicien aussi est connu il était peut-être plus mais en tout cas pour aujourd'hui une statue aujourd'hui un certain nombre de tous les samedis tambou on en parle mais ce que je veux dire c'est que dans l'imaginaire en tout cas il est connu je pense que ça avait déjà pas remettre en question vous avez déjà je sais pas si toi tu dis tu ou vous comme 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 le tutu le vouvo mais donc tu as tu es tutoyons mais vous avez déjà vu une statue d'un sdf sur la terre vous ça n'existe pas il y a qu'en guadeloupe était-il qu'un sdf non il n'était pas qu'un sdf non mais je veux bien je veux bien mais un homme qui est arrivé à ce stade au niveau social d'accord et qui se retrouve avec une statue il ya un truc qui va pas et pas un truc qui va pas mais un truc bizarre je veux dire bon l'élan qui était qui était le fils spirituel de vélo vous avez eu on a eu un mozart on a un mozart mort et on a un mozart vivant et le mozart vivant le mozart est là on parle d'un mozart est là et ben elle est là c'est lui c'est le vélo c'est le vélo d'état l'actuel oui mais ça fait déjà 20 ans que ce mec il tourne à rond à pointe à pittre et que tous les gens qui sont dans le milieu je parle d'une certaine génération des 50 ans 60 ans 70 ans pratiquement tous ils le connaissent et pourquoi selon vous alors voilà la question la question est là voilà la question voilà un homme qui a qui a qui a qui a créé ni plus ni moins la pro le huitième sont du gros cas le tacout ils sont rentrés en résidence d'artistes en 73 à des irades avec la bonne à michelle allait avec marceau avec adigatou avec stein blinding comment il est encore ce que j'ai pas connu mais il est décédé déjà je veux dire bon voilà mais les gars sont partis à des irades bon il y en a un ou deux encore ils sont partis à des irades les gars sont retournés à l'essence même du gros cas je veux dire ils plantaient à manger c'est la même époque tacouta mais c'est tacouta ils plantaient à manger pour se nourrir ils plantaient ils sont retournés à l'essence même d'ailleurs de l'apparition pratiquement de l'homme de l'humanité qu'ont fait ils sont arrivés loin les mecs mais mais oui mais ils plantaient ils plantaient pour pouvoir faire leur gros cas ils faisaient que ça pendant deux ans et demi oui bien sûr et pourquoi aujourd'hui alors et puisqu'on le reconnaît dans la discussion encore une fois la question est là qu'est ce qu'on en fait vous voyez moi c'est ce que je demande donc on a lancé l'opération année l'année 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 c'est à dire du 1er janvier au 31 décembre 2021 2021 oui ok et là nous sommes au quatrième mois en quoi ça consiste alors exactement ce que vous pouvez nous ce qu'on voudrait ce qu'on espérerait mon dieu c'est puisqu'on a contacté pratiquement toutes les radios simplement qu'on puisse nous qu'on puisse nous recevoir pour passer la musique de l'élène passer du vélo et passer du l'élène pour que les gens fassent la différence entre les deux et quand vous appelez c'est sûr que ces vélos vous êtes sûr que ces vélos la tête a coupé quand vous appelez c'est une fin de non recevoir comment ça se passe parce qu'on va démarcher les radios même pas ok on revient à notre question est ce que c'est difficile quand on veut défendre ces valeurs là de mettre en place là je me tourne vers laurent aussi patrick didier aussi est ce que quand on veut porter ces valeurs là on fait face à quelque chose mais voilà quelque chose mais essayons d'identifier ce qu'il ya face à quoi j'avais fait cette bande à l'époque c'est une très bonne question et faire face ou faire front à à quoi ok ouais est-ce qu'il faut affronter enfin affronter d'accord je comprends est-ce qu'il faut faire face d'accord est-ce qu'il faut faire face d'accord donc à partout de là s'il faut faire front à partout de là on va descendre dans la rue on va gueuler etc maintenant bon je sais pas si ça donne quelque chose franchement je suis pas sûr donc peut-être ça pour les transporteurs l'audio mais je veux dire que bon faire face ben se mettre debout mais se mettre debout avec qui avec des gens qui sont prêts à se mettre debout mais il faut qu'ils mangent les gens donc il faut leur donner à manger donc madame maquia va parler des collectivités et pour moi il est absolument hors de question de même nommer même le nom le mot collectivité puisque quand on parle quand on parle de culture la culture bon j'avais entendu les l'explication de monsieur l'url à l'époque il avait dit que c'est ce qui c'est ce qui reste quand on a tout oublié mais on fait c'est la définition du dictionnaire c'est c'est machin bon mais des fois j'ai l'impression que c'est pas c'est c'est presque bon sans vivre mon vaisjeu de mot c'est pas du culturel c'est du culte l'url ok maintenant c'est du culte chalus comme ça a été du culturel chevry ça a été du culte je veux dire du culte d'accord bon maintenant bon ça ça c'est là ça s'appelle la royauté je veux dire la royauté a été ôté il y a eu la république quand même alors donc à partir de ce moment là moi je suis désolé elle est où la république en guadeloupe là la quelle est la distribution des richesses en guadeloupe comment comment on organise la distribution des richesses sauf pour d'ailleurs monsieur souvent monsieur touribio parle de potentat ok il parle de potentat alors que lui-même a été maire et qui lui-même a été conseillé général il parle souvent de potentat on l'entend souvent dire ce mot là ok bon donc pourquoi il dit c'est vrai qu'on lui pose la question il ya des gens qui qui s'arrangent le droit de d'être le roi de le roi de la guadeloupe ou le roi de la mairie le roi de le roi de la commune le roi de du quartier le roi je veux dire il ya des rois avec des rouages d'accord mais de l'argent qui vient d'où dans la france si je comprends bien on fait front à des des individualités quelque part qui choisissent un peu du haut de leur de leur cours des projets à financer on est d'accord avec ça sur le bateau moi je pense que le fait qu'on soit clairement une situation coloniale fait qu'on a un certain nombre de canevas de représentation j'ai pas bien compris nous sommes dans une situation colonial colonial et que ça fait qu'on a un certain nombre de canevas et une échelle de valeur et quelque part on est encore dans une situation où si c'est pas si ça rentre pas dans le canevas occidentale c'est-à-dire qu'on sait que la musique classique c'est ça que le jazz c'est comme ça que voilà qu'on nous donne un certain nombre de choses qui sont bien précisées vous travaillez avec des collectivités vous sortez des plans des schémas des trucs stratégiques patates patata dans lesquels évidemment notre carnaval ne rentre pas c'est pas prévu dans leur cas c'est comme ça ça rentre pas dans leur cas ça n'a pas de valeur parce que dans leur réflexion ils ont ils ont un canevas occidental qu'ils ont gardé qu'ils ont conservé mais surtout un canevas qui est prioritaire et pour moi il manque un certain courage de se dire ben ça c'est important sans pour autant que d'autres viennent dire ben oui mais c'est sympa ce que vous faites vous de se dire nous même tout seul sans attendre un regard extérieur que ça ça a de la valeur et que donc on met en avant et je suis totalement d'accord sur le fait que on vit on a on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas pour moi il manque et pour moi ça cause un problème de cohésion parce que le fait de ne pas savoir je le dis à chaque fois sur le sur le créole les gens vivent comme si le créole a toujours été là a toujours existé a toujours eu cette orthographe là a toujours eu c'est normal quoi les prêtres qui font de la messe en créole ça s'est fait tout seul non alors que moi j'ai des ouvrages de qui qu'on ne lit qui fait une préface en créole c'est illisible c'est des i tréma c'est des w partout c'est des et on voit aujourd'hui ce qu'est la graphique créole on voit le chemin on parle de quoi de l'if qui sont sortis en 84 85 voilà donc ça veut dire que il ya eu un cheminement qui a été fait et on vit comme si toutes ces choses là qu'on a aujourd'hui elles sont là elles sont normales et on ne connaît pas les histoires même de l'histoire contemporaine et qui montre quelle est l'importance d'un vélo dans la musique et les gens n'imaginent pas les jeunes n'imaginent pas qu'on a vraiment pu ne pas avoir de gros cas on voit le gros cas point à pitre c'est le dernier tout cas le dernier fait d'arme quelque part qui est dans les mémoires moi j'ai souvenir de des manifestations pour qu'il puisse y avoir du gros cas point à pitre parce que c'était interdit parce qu'on n'en voulait pas parce que c'est pas l'endroit c'est pas là qu'il faut le faire c'est interdit par qui oui par un maire par la mairie par les autorités mais c'est qui dirige le bain oui quoi qu'il en soit c'est pas ce qu'il en soit aujourd'hui contre le samedi matin il ya des jeunes filles qui dansent devant l'étang bouillé ça n'a rien de naturel ça n'a rien d'évident et on le vit comme évident et toute une génération le vit comme si c'était évident sans se dire qu'avant ça il ya eu des gens qui ont été juste qui ont tellement été passionnés dans le gros cas qu'ils ont laissé leur vie quelque part et là c'est ça en fait quelques mois ils avaient tellement des valeurs ils ont laissé leur vie aujourd'hui voilà clairement oui tiens ça y est rome non mais voilà c'est vrai on peut dire la ville va la boutique c'est romantique peut-être d'autres repères ou d'autres références mais voilà on ne s'est pas battu un jour mais non mais c'est justement ça ça veut dire oui c'est justement la question rome ça veut dire reprendre conscience des combats qu'on a dû prendre conscience on n'a jamais appris d'accord ceux qui l'ont vécu s'en souvient ok ok et ils ne l'ont pas forcément mais oui parce que on a les minutes de 1802 même les secondes et à midi moins le quart à midi un quart à midi moins 10 etc tout ce qui s'est passé en 1802 en 1967 c'est pareil mais à part ça c'est zéro c'est le vide complet d'accord alors ça veut dire que là on va dans un système éducatif aussi on fait face à ça quelque part une nécessité est-ce que la guadeloupe l'histoire de la guadeloupe se résume à 1802 et 1967 pas du tout mais à quoi analysons à quoi faisons nous face parce que j'ai envie de dire si on est sur l'éducation moi tout de suite c'est gérard lauriette qui me vient à l'esprit je veux dire c'est pas d'aujourd'hui cette volonté à un moment on retrouve même ses écrits de dire que évidemment si l'enseignement n'est pas fait dans la langue qui véhicule une certaine imaginaire et donc il a fait en plus avec cette école qui crée à basse terre avec les résultats à capester pardon avec les résultats qu'il a ça n'a pas été entendu mais cet homme là a été traité de fou mais quand tu vas entrer chez lauriette oui d'accord avant de franchir la barrière d'accord c'était marqué il y avait une pancarte à l'entrée alors demande à tous les gens là actuellement là de te dire ce qui s'est marqué sur la pancarte quelques mots je sais pas qu'est ce qui est écrit si vous êtes satisfait d'une religion n'entrez pas ici c'est tout il faut avoir le doute dans quelque chose dans tout or nous nous n'avons aucun doute c'est comme ça moi on m'a dit tu fais ta confirmation on m'a eu pour la première communion mais on m'a pas eu pour la confirmation et la renaissance en aucune façon on m'a dit bon mais c'est soit on va faire confirmation et renaissance on va foutre mal quand même et bien t'es pas jupati je me suis retrouvé sdf je n'avais pas le choix d'accord il est absolument hors de question que je fasse quelque chose que je ne comprends pas n'est que pratiquement d'ailleurs que je n'acceptais pas non plus il ya de nombreux débats sur le culture religieux c'est tout il ya une certaine génération qui n'acceptent plus forcément cette espèce de dictat spirituel ou religieux et ben l'élan c'est encore c'est spirituel mais attention encore la spiritualité n'est pas n'est pas la religieuse voilà en tout cas religieux mais il n'y a pas de spiritualité sans religion la religion est un accès à la spiritualité je veux dire on peut accéder à la spiritualité sans la religion pour qu'une église d'une part moi c'est la spiritualité ou la mort un mois c'est sûrement c'est la spiritualité c'est une intelligence un principe quelqu'un qui est spirituel c'est quelqu'un qui a de l'esprit un principe il ya un esprit il ya une intelligence il ya une intelligence qui a fait que d'ailleurs j'avais sponsorisé le disque de comment il s'appelle encore de jubi bernabé à l'époque en 99 les fourmis bleus l'esprit 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 rochela mettez rochela et l'a retrouvé il n'a pas géré moment la terre ok si bon cas ou toucher rochela ou pas faille attention ou pas gérer moment la terre non l'esprit vous mettez rochela je veux dire qu'il ya une spiritualité il ya une sagesse il ya une je veux dire qu'il ya quelque chose qui fait que tout bittin son bittin par rapport à là ça va venir pour moi la loi c'est vraiment là c'est pratiquement la loi de la relativité maintenant le problème qui se passe la question que tu as posé qu'est ce qu'on en fait et c'est ça la question aussi donc pour moi et tu as raison revenons à l'essence des choses c'est à dire qu'il n'y a pas de gros cas sans agriculture c'est pas possible il ya un problème c'est à dire qu'on est parti dans un truc effectivement classé dans la variété comme dirait doc gynéco c'est dans la variété on est parti dans un truc oui il peut y avoir toutes sortes de ramifications mais l'essence ce n'est pas simplement la revendication salariale c'est il ya autre chose avant d'accord à baïf mou n'a pas de cas coupé comme mou n'a pas de cas planté machin manger 100 ans bon c'était normal c'est comme en l'afrique on tourne à l'essence à l'essence des choses donc le tambour est le premier pour moi le premier instrument de l'histoire de l'humanité de communication bon c'est vrai qu'à la serra nevada tourbile bas le tambour ce que bon c'est des signaux de fumée puisque bon déjà tu as des tu as une perte prévue mais en afrique c'est des arbres comment tu fais pour communiquer donc à partir de là à des kilomètres c'est tout vous n'avez pas peur de vous faire traiter de réactionnaire mais bien sûr que moi ça me dérange absolument pas j'ai peur j'ai peur d'une seule chose c'est de mourir de mourir sans avoir fini de dire ce que j'ai à dire c'est tout ce qui m'intéresse j'ai déjà mes enfants sont déjà là ma descendance est déjà là mes petits enfants sont déjà là et ça c'est quelque chose de très grave c'est une grosse responsabilité parce que mes enfants ils respirent et s'ils arrêtent de respirer pendant une heure encore une heure ça m'étonnerait quelques minutes ils sont morts donc à partir de là moi c'est je veux dire la vie de mes enfants est quelque chose de fondamental je suis papa je suis responsable papa c'est quoi c'est un sauveur c'est c'est un protecteur c'est je sais pas moi c'est un boulot à faire comment tu peux faire ce boulot là si on te tient là on te tient là on t'empêche de faire je peux pas je vois les spectateurs qui réagissent on leur appelle sur sur l'instagram et sur sur le facebook de de l'émission en tout cas il ya il ya quelques questions on voit que la la question est immense et large on a essayé de voir à quoi on fait front j'ai l'impression qu'on fait fond à et face en tout cas au front je sais pas à plusieurs chambres en tout cas il ya il ya un obstacle il ya un obstacle et il serait bien voilà tout au monde de cette émission des fois c'est juste un trait de craie c'est tout oui mais en tout cas fort fort il est dans la tête le trait de craie dans la tête le complètement dans la tête il mène c'est petit au sève mais je mets un mental c'est un mental c'est oui absolument mais c'est ça est ce que quelque part nous péter chenna peut-être physiquement mais il en reste peut-être quelque part un peu dans le monde à je crois la transmission j'ai regardé un documentaire sur trinidad et en fait entré à trinidad dans certains ben bon contrées lointaines on parle le créole monsieur ah oui la région de palmy voilà absolument qui se perd et car il ya un ancien qui disait mais si on ne transmet pas si les enfants normalement moi c'est la première fois que j'entends parler de l'ennin si je n'entends pas parler de l'ennin je peux pas parler à mes enfants de l'ennin et donc du coup vous vous partez avec l'ennin sauf si vous vous en france au courant de l'ennin et de faire ce devoir de transmission mais une fois que la chaîne on va rester là dessus une fois qu'elle est pété on peut pas souder enfin on voit pas d'accord ceci étant pour moi pour moi on est dans un processus c'est un processus qui est long et c'est vrai que des fois on regarde encore les choses qui fonctionnent de façon qui fonctionne pas parce qu'on a encore des schémas de pensée moi je vois un truc par exemple sur les cheveux pour voir ce que ça fin dix ans il ya une période de de laisser ses cheveux pousser en réaction mais quand on en réaction l'autre et fait partie du tableau quand on se dit mes cheveux sont beaux par rapport au tien ou il faut que je dise que black il aussi full par rapport à toi je suis encore en train de te parler à toi donc j'ai encore besoin de ton regard même des approbateurs et je me rends compte que ben on a fait un pas là assez c'est assez récemment ça fait dix ans à peu près que que tout le monde voilà j'ai quand je suis j'ai quitté le lycée bon 80% des filles de terminal avait les cheveux défrisés mais non pas devant benbridge 80% des filles ont les cheveux naturels mouvement d'appui tout ça qui est passé par là mais on a dit que c'était une mode que ça allait passer autre chose nos représentations de ce qui est beau et de ce qui est acceptable quand on va travailler de ce qui est acceptable quand on va au lycée de ce qui est considéré comme propre de ce qui est considéré comme être apprêté quelque part ont évolué et donc pour moi c'est le travail qui reste à faire en fait c'est on parle souvent souvent de l'autonomie n'est pas dans cette zone mais on va on va pouvoir être performants on va pouvoir faire de l'argent est ce que nos sociétés sont obligés d'être comme une société occidentale est ce que réussir c'est avoir des gros pays b est ce que réussir c'est avoir des grosses sociétés qui échangent mona des jeunes dans la rue très intéressant est ce que se décoloniser mais j'ai envie de dire c'est exactement qu'est ce que c'est que se décoloniser la question mais j'ai envie j'ai envie de m'aider mais cassons absolument de canevas et de paradigme occidental mais j'ai envie de dire où est-ce qu'on se pose ces questions déjà est ce que c'est payer parce que c'est payer parce que le problème qui se pose en général donc tout ce qu'on fait c'est payer payer tu as des gens mais il faut qu'on se soit payer bien sûr si par exemple c'est pas payer d'accord si tu fais des recherches comme moi j'essaie de faire etc mais même ce n'est rien est ce que ce n'est pas le paradigme occidental est ce qu'on fait en biten faut absolument qu'il y ait au barreau la jambouville voilà justement et voilà justement à partir du moment que tu n'es pas payé mais tu peux peut-être même méprisé par tes gens pour les gens autour de toi parce que les gens d'accord monsieur d'après des graffes c'était pas payer donc tu fais parce que tu es payé oui d'accord donc il ya lequel question toujours de la subordination il faut que je sois payé le système capitaliste et du système on va dire capitaliste façon de parler parce que bon le système capitaliste ici je sais pas il ya effectivement de l'ultra libéralisme du capitalisme je sais pas mais j'entends par un système capitalisme en tout cas ce que vous êtes en train de me dire comme indicateur en tout cas d'une rémunération pour une activité c'est très clairement on rentre dans rémunérer l'activité c'est bon voilà mais si par exemple tu n'es pas dans cette logique en fait d'être salarié d'être payé d'être rémunéré ou d'être expert d'avoir fait des études donc je dois je vautant en temps etc pour pouvoir sortir des papiers longs comme ça on fait finalement où je ne dis absolument rien je dis simplement ce que j'ai lu ce que j'ai qu'on m'a appris où ce que voilà je veux dire mais pas des trucs qui sortent de là et donc ce qui veut dire bon c'est en principe ça sort de là mais enfin bon je veux dire bon ça sort pas forcément de là et donc à part du coeur donc à partir de ce moment là il ya de toute une ribambelle d'experts qui viennent faire de l'expertise et puis ça cause et puis ça cause et en fait finalement on oublie de te poser à la 3 la question veut finalement mais en fait vous souffrez de quoi vous avez mal ou donc on te dit que tu as mal tel endroit tu as un syndrome de je sais pas quoi de suite machin de sorte des trucs mais des mots avec long comme ça c'est comme une fois j'avais dit à monsieur poulet bon je le salue bon c'est bouger je dis mais le livre sur le créole le gars qui n'a jamais appris à lire et à écrire il fait comment pour apprendre à parler créole convenablement s'il n'a pas ton il n'a pas lu ton livre oui mais enfin à parler tout de tout court je veux dire à lire tout court s'il n'a pas appris à parler écrire je veux dire c'est pas forcément propre au créole normalement c'est lui qui est l'essence même du créole on parle qui d'héctor poulet non mais non je te dis le gars qui s'est né lire ni écrire c'est lui qui sait parler que créole c'est lui qui est l'essence même du créole et donc voilà il n'est pas qu'il a une volonté fin il ya c'était tout le travail qui a eu autour du cap est créole etc de le transmettre mais mais la question la question ouest parce que c'est on était arrivé à un endroit qui était vraiment intéressant toute cette réflexion qu'on convient de se dire à quel moment sur laurence a soulevé le mouvement d'api les cheveux etc toute cette évolution à quel moment on a ce questionnement dans nos sociétés alors je vais encore revenir avec les réseaux sociaux oui moi ça fait 11 ans que je suis dans une réconciliation avec ma génération alors j'aime pas le terme jeunesse tout le monde peut être jeune galvaudé en tout cas ma génération j'ai eu un déclic et lors des événements de 2009 où je me suis dit je regarde mes statuts avant 2009 où je racontais ma vie de jeune voilà un caca boudin voilà c'était ma vie c'était comme ça j'ai mais c'était mon actualité le boudin c'est est est sénal et je me suis posé la question où j'ai vu certaines choses j'ai vu des directs à la télé j'ai vu des syndicalistes j'ai vu des politiciens j'ai vu des citoyens engagés et je me suis dit même je ne comprends rien de ce qu'ils disent je me suis dit je peux pas évoluer dans un pays et je ne comprends pas ce qui se passe donc moi je pouvais dire à kévé je go comme comme tout le monde le disait je le disais et après je me suis dit il faudrait que je commence par me réconcilier avec le débat public et j'ai commencé en portant sur le réseau social la facebook plus précis singulièrement mais mes pensées mais mes réflexions et j'ai grandi depuis 12 ans avec ça avec des de la divergence avec de la convergence avec des trucs que je ne comprenais pas forcément et il y a énormément de débats sur les réseaux sociaux bon pas bon après on choisit de lire ou écouter ce que l'on veut il y a du peu de tout mais oui il y a énormément de bon d'accord mais en tout cas il y a vraiment une libération de la pensée de la parole et même le mouvement napi c'était une mode est devenu un mode de vie donc une bonne mode devient un mode de vie ça c'est pour les exemples positifs positif oui après internet bon on a même la législation n'arrive pas à cadrer internet donc internet c'est un terme galvaudé mais en tout cas il y a énormément de débats sur les réseaux sociaux et moi dans ma démarche de réconciliation de ma génération avec le débat public je leur dis apprenez à réécrire apprenez à faire des paragraphes ne soyez pas trop longs ne voilà il faut déjà amener une réflexion et laisser les autres faire leur boulot après derrière de dans cette continuité donc j'entends bien Didier se donc se réapproprier quelque part le débat public mais aujourd'hui bon internet est accessible à tout le monde il faut pouvoir faire le tri aussi on a parlé d'un espace où il y a du bon du mauvais ce que tout le monde est en capacité de faire de faire le tri parce qu'il ya il ya beaucoup d'experts en tout bitin sur les réseaux et quand on commence à faire ces recherches on se dit bon il faut faire attention à ce qui est écrit parce que ça n'est pas vérité non plus ce que je suis en train de dire c'est que dans la réflexion qu'on a eu jusqu'à maintenant très intéressante où on a parcouru un peu et je rappelle à notre question de départ sur la culture aujourd'hui qu'est ce qu'on en fait premièrement et aussi on s'était dit qu'il y avait un obstacle quand on veut porter ces valeurs là on est arrivé à là et on a vu que la déclinaison allait jusqu'à voilà certains mouvements n'appuient d'ailleurs en coucou à juliette smeralda qui qui fait un travail en martinique sociologue qui fait un travail extraordinaire d'ailleurs sur ça mais qu'on essaiera de recevoir dans l'émission et donc on arrive j'ai envie de savoir ces jeunes là qui nous regardent aujourd'hui qui ne sont pas forcément encore pourquoi c'est les jeunes tu as raison d'ailleurs c'est tout le monde on a tendance à quoi et je me reprend tout de suite effectivement je pensais les jeunes parce que je me dis qu'il ya des événements certainement qui les ont précédés et je n'en tiens pas rigueur parce qu'on n'a pas vécu. on dit jeunes parce qu'il ya un marché pour les jeunes il ya un marché aussi maintenant pour la silver economy d'accord donc un marché des vieux il ya la baby economy mais je veux dire que c'est eux qui nous qui nous qui bien sûr bien sûr dans ma bouche elle était pas du tout regarde dans les collectivités ben c'est la même chose donc tu as la semaine bleue bien sûr bien sûr en fait on va sortir en fait mamie en fait du placard en fait on va les booster en fait et puis elle va danser ou vendant un moment bien sûr je dirais puis voilà il va faire quoi mais c'est quoi c'est un coup de quoi c'est un truc de non c'est pas c'est pas je suis désolé les anciens ils vivent du 1er janvier au 31 décembre comme nous tous bien sûr mais ce que je disais que dans ma bouche ça n'avait rien de ça n'avait rien de péjoratif bien sûr ce que je suis en train de dire c'est que des événements qui les auraient peut-être précédés comment on fait aujourd'hui et où est ce qu'ils peuvent avoir ne serait ce que cette cette réflexion mais s'il ya un moment se demande pas ben mon rapport à mes cheveux on se demande pas le gros cas même si ça me paraît loin que moi j'écoute d'autres formes de musique qu'est ce que ça représente pas sous les réseaux faut savoir qui suivent lorsque j'ai buzz alors je ne sais pas si tu te rappelles du débat qu'on a eu c'est un débat que j'ai lancé mais je n'avais pas beaucoup d'éléments sur comment il s'appelle c'est pas si d'abarom il a une statue gandhi et je suis c'est ce qui me fait peur moi parce qu'en fait gandhi a grandi a eu des propos racistes mais à une époque à un moment mandela eu autant d'amabilité et plus jeune quand j'étais adolescente moi j'ai acheté les autobiographies de gandhi un grand homme écrivain c'est pas ça du tout c'est très très indigeste à lire enfin voilà grand avocat le livre commence en disant j'étais enfin je paraphrase mon gros le livre commence en disant qu'il était stupide qu'il était bête qu'il était justement fermé dans ce corps occidental là très content de ses diplômes anglais très content de ses costumes anglais et très content du la boule il a brûlé mais il était très content de tout ça quand il est en afrique du sud il est avocat à lignement même niveau que les noirs et en fait c'est les lettres qu'il écrit qui sont racistes il dit clairement qu'en gros il est dans un système colonial qu'on interroge pas nous aujourd'hui que lui il ait le courage d'interroger à l'époque et de se dire même si je suis avocat même si j'ai gagné de l'argent la haine que j'ai contre ceux qu'on me dit qui sont plus affaire ou pas parce qu'afrique du sud c'était c'est pas comme la france où il y a un racisme qui est là qui est l'attente qui n'est jamais écrit nulle part qui n'est jamais dit nulle part il y avait des tableaux chaque année il y avait des commissions pour dire qu'un tel est métis un tel est noir les épaules sont tombantes tu peux passer d'une case à une autre qu'il y avait des commissions chaque année pour ça c'est admis pour tout le monde ici la france est raciste j'ai l'impression que c'est partagé je veux juste vérifier ça passe tranquille des expériences bizarres là-bas je pose la question j'ai été levé à l'école de jules féry j'ai pas eu de problème pour m'asseoir devant j'ai jamais demandé pour m'asseoir devant je me suis toujours assis devant j'étais pratiquement d'ailleurs le seul noir le seul noir de toute l'école je veux dire j'ai pas eu de problème là justement le gars s'est fait elle s'est fait couper il a été décapité à conflant saint honorine bon c'était tout près de mon école je veux dire que bon je jamais mais pas une seconde imaginé que j'avais un problème de couleur je on m'a jamais dit j'avais un problème j'avais une couleur j'ai su que j'avais une couleur en venant en guadeloupe par contre ça me l'a rappelé ça me l'a dit ça ça et par des gens qui étaient de ma couleur et c'est à dire qu'il ya des couleurs plus ou moins il ya un pantone ok il ya clair il ya foncé il ya caca loco il ya il ya cala zaza il ya toutes sortes de trucs et je vous avais souffrir du racisme plutôt le système raciste c'est pas uniquement seulement les insultes car c'est les droits offerts les discrets discriminations qui sont là je prends souvent l'exemple de deux gauchers droitier hier j'en parlais justement il ya ce nombre de personnes qui ont des qui ont des privilèges l'on est moi je suis droitier je pense que la majorité des gens sont droitiers et en général on vit on se pose pas plus de questions que ça se demande pas comment font les gauchers se demande pas comment font les gens qui ont seul bras se demande pas comment les gens qui ont pas qui ont pas assez de doigts en fait on est droitier et puis on vit sur terre et tout est fait pour nous droitier et un gaucher qui arrive et qui dit bon moi j'ai quelques difficultés est ce que tu peux t'asseoir d'autre côté de la table il ya deux façons de réagir il ya une qui se dit ah ouais c'est vrai excuse moi je n'ai pas vu parce que tu as aussi le droit et tu aussi légitime comme moi d'avoir le droit d'avoir un service et il ya l'autre façon de réagir qui de dire mais tu as qu'à t'organiser pour apprendre les crées avec ta main droite comme tout le monde comme toutes les personnes normales et c'est né justifier que tu n'es pas et que tu n'es pas normal et que tu es légitime et que tu peux parler de là on parle de racisme les anglo-saxons l'ont écrit ils ont dit clairement tu es de telle couleur tu es de telle origine tu es de telle chose voici c'est à quoi tu as droit c'est écrit donc il y avait de quoi se battre la france ne dit jamais ça tu peux venir sur tous les plateaux vous venez vous êtes il n'y a jamais eu d'interdiction franche même s'il y a eu quelquefois des polices des noirs il y a des polices des arabes et autre chose dans l'histoire de la france mais un système autant non maintenant on se rend bien compte que ceux qui vont essayer de dire écoute je suis gaucher on peut faire les choses différemment il n'y a pas que ta culture qui existe il n'y a pas que ta musique qui est légitime il n'y a pas que ta façon de fonctionner qui est légitime et ben ça bloque et t'as des gens comme rachel khan qui vient de sortir un livre qu'elle qui dit ce système est magnifique il est très très beau l'universalisme c'est génial moi j'ai choisi un camp c'est celui-là et tant pis pour les autres et ben elle peut l'entendre même si elle est moire ça n'empêche que il y a un racisme qui est là qui existe et c'est ce que je voulais te dire lorsqu'on a ce genre de discussion ben c'est sur les réseaux mais je suis pas sûr oui oui mais je finis sur gandhi quand même oui vas-y oui alors on est donc gandhi commence par dire ça dans son livre et il explique tout son cheminement toutes ces fois là où il s'est senti fier comme rachel khan justement que le système colonial l'adoube il puisse le mettre dans cette situation il est au dessus d'autres et sans s'interroger il s'est toujours dit je suis au dessus de cela je suis au dessus des mélanésiens je suis au dessus des voilà et donc j'ai des privilèges et il a fallu que justement il rentre en inde que et il se pose acte maintenant enfin j'ai sorti derrière des gens qui m'ont rien fait au final quelle est ma situation et donc lui il se il se il sort totalement dans ce truc là et la révolution qu'il fait en fait de sortir de ce carcan occidental et de dire je vais faire totalement autre chose je fais vu de profiter je brûle les costumes je m'habille comme ça je fais des révolutions et puis voilà sans pour autant aller jusqu'au bout parce qu'il ne veut pas remettre quand même le système de cast en inde au même moment mandela on lui dit pour que tu ailles pour que ce tu puisses t'en sortir il ya un jeune gandhi qui est là qui avocat peut-être que ce serait bien que les indiens et les noirs puissent s'allier ensemble de leur système et mandela dit non mandela dit moi j'ai pas à me battre avec ces gens là c'est pas mais voilà et aujourd'hui on prend des lettres de gandhi on les enlève totalement du contexte on les enlève du contexte de mandela qui lui-même n'a pas la sagesse qu'il a après 37 ans de prison et on dit gandhi est raciste et pour une génération qui va pas aller chercher plus loin gandhi est raciste d'autant plus que mandela c'était l'ANC l'ANC c'était oui qui est un mouvement violent terroriste et tout le reste voilà mais mais c'est extrémiste et puis gandhi il est mort en quoi en 47 48 bon bon mandela n'est pas rentré en prison en 48 je veux dire bon donc 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 c'est effectivement bon c'est quand même deux époques bon voilà qu'il est les hommes évoluent c'est ce qu'on est en train de se dire et peut-être qu'il faut apprendre l'époque il ne faut pas réduire aujourd'hui on culpabilise des gens qui vont mettre des statues de gandhi il y en a une à petit canal pendant un moment j'ai entendu parler peut-être qu'on va la faire tomber peut-être on va faire tomber celle de saint françois sans comprendre ce que ça représente aussi et je rappelle qu'on a absolument on a commencé et nous dit en statut à vélo est-ce que c'était un qui ont beau quitter en l'aguila non il a fini comme ça mais pour autant est ce qu'on doit réduire le passage de l'homme sur sur terre juste à ça il le jugeait peut-être que ça c'est une évolution c'est là là ce n'est pas un jugement c'est à dire que j'ai vu ce que c'est pas le symbole de la culpabilité de guadeloupe et bien voilà c'est ça disons-le clairement une de mes premières bandes d'eau qui a dit deux points lapidé qui a dit lapidé on rappelle pour ceux qui connaissent pas toutes ces bandes d'eau vous mettez en guadeloupe en que j'ai mis pendant 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 quand même j'ai commencé la première en 2000 suite à la grève de lui gtg c'était une une façon de de rentrer dans les débats publics aussi on en parlait tout à l'heure est ce que cette façon de des messages comme comme il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment réellement de c'était 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 déjà quelque chose de bon à la limite chez éclair à basse terre il y avait le feu aux poudres ok que cosette et tout ça tout ça machin c'était vraiment j'ai vu des débats extraordinaires bon et je salue il y a eu des débats sur les banques vols sur le réseau oui il fait d'une photo et ça fait débat mais jamais personne ne m'invite dans un débat sur mes banques vols mais moi pendant des années je me suis demandé c'est qui pendant 14 ans j'ai vu des banderoles pendant 14 années mais peut-être que les médias n'ont pas vu mais en tout cas moi je sais que les médias soit disant colonial ok bon mais quoi qu'il en soit france anti un fait un spécial les banderoles c'est patrick nénini je veux dire c'était un machin j'ai eu quand même j'ai eu quand même enfin bref j'ai pas si les si les tous les cités bon il y en a beaucoup surtout pas ici en plus je veux dire que je veux dire que je veux dire que 14 14 années de banderoles c'est pas un an de banderoles c'est pas deux ans bien sûr en admettant qu'une banderoles bon ben allez mettons 100 euros en admettant que je mette une banderoles par semaine il y a 52 semaines dans l'année ça fait 5200 euros quand même en 10 ans ça fait 50 2000 50 2000 euros quand même en 14 ans ça fait déjà 75 000 euros et que tu n'as même pas le droit de passer dans une radio dans une télé mais on revient à ce qu'on est en train de te dire heureusement nous on a on a un espace là aujourd'hui on espère que vous êtes avec nous ce que je dis c'est que toutes ces associations subventionnées toutes ces associations culturelles d'accord il n'y en a pas une seule et même soi-disant spirituelle pour certaines il n'y en a pas une oui mais ce que j'ai envie de dire est ce qu'on le fait est ce qu'on le fait pour la reconnaissance est ce qu'on le fait pour la reconnaissance technique n'est pas parce que quelque part parce que quelque part je finis juste ma question quelque part je veux dire on marque quand même et c'est ce qui est intéressant puisqu'on est tous au courant et je pense que si jamais on devait faire un sondage aujourd'hui beaucoup de gens en guadeloupe ont vu ces banderoles beaucoup de gens étaient interpellés par ces banderoles beaucoup de gens étaient conscientisés est ce que la réussite se mesure pas plus là au débat on dit mais à table en se disant est ce que tu as vu la nouvelle banderoles est ce que vous n'avez pas pu se marquer les esprits là que dans l'immédiat non mais c'est quand même j'ai posé la question d'ailleurs il faut d'ailleurs quand tu as fait un boulot tu es payé tu es salarié à la fin du mois tu dis ne me payez pas ce que j'ai pas fait ça pour j'ai fait ça simplement pour faire avancer non mais faut qu'on faut qu'on soit sérieux quand même je veux dire que je l'ai fait ma poche alors ça a été un moment donné ah ouais c'est certainement bouga chef oui après ça c'est certainement bouga l'irel après ça c'est certainement non faux je crois que je crois que il faut pas sortir de la réalité la réalité c'est que si tu fais quelque chose en guadeloupe c'est que tu as un maître j'ai à quelqu'un qui tire les ficelles tu fais ça pour quelqu'un ou bébé ils vont faire ça pour agir c'était ouais mais c'est je pense que c'est leur vie donc c'est un procès disait le risque moi je suis sur les réseaux sociaux j'ai un nom en plus il suffit que je ne prenne pas forcément des pincettes sur une actualité brûlante ben on va dire bon ben c'est oui c'est chalice qui voyait c'est mêbé maroc qui voyait alors que je le dis je je n'ai aucun lien de non c'est un lien de parenté on s'entend super bien c'est mon oncle mais je n'ai pas du tout du tout et c'est il faut savoir sortir de ça aussi bien sûr il ya des gens qui vont pas forcément lire mes réflexions se disant mais c'est son partisan alors que des fois il voit même pas que je tape sur le maire quand même forcément il ya des risques un bon mais je veux dire que je m'appelle nérini il ya aucun nérini ici en guadeloupe qui fait de la politique bon alors à partir de ce moment là je veux dire si ce n'est toi c'est donc ton frère et c'est donc quelqu'un te tient je veux dire que c'est un procès une condamnation c'est à dire voilà tu peux pas me dire que tu mets tu mets des banderoles que tout le monde voit il ya que 50 mille bagnoles qui passent là déjà à 9 heures du matin ok j'ai à 4 si les banderoles en moins donc j'ai créé des emplois à la région bon à l'époque bon je veux dire que donc c'est quand même c'est quand même dur vous êtes amère aujourd'hui ah non non ni à terre ni à terre ni à terre ni à mer non mais non je suis pas je suis pas amer puisque là on peut en parler je suis simplement ma mère parce que dans le sens peut-être que toutes ces années là je vais avoir 60 ans là bientôt je veux dire toutes ces années ça fait beaucoup oui c'est à dire que toutes ces années où tu tu as des choses à proposer il ya des choses que tu as vu que tu as expérimenté à jari que tu as expérimenté un certain niveau puisque sur l'aria quand même sur l'aria marie galan basse terre à louvilles jari pointe à pied de gauze et voilà voilà quand même je dis nous mais a aussi je veux dire j'avais des choses à dire aux jeunes j'avais des choses à dire aux chefs d'entreprise et que j'étais obligé de fermer mon entreprise pour qu'on puisse pas me dire que je fais ça pour gagner du fric bouge je fais ça dans mon intérêt comme disait couillot des nègres on me l'a dit ça donc j'ai fermé j'ai pris le palais de la mutualité on m'a jeté du palais de la mutualité quelques années plus tard ok on m'a détruit mon matériel on a pris le palais on enchaîné le palais mais c'est qui on est où c'est quoi l'obstacle c'est très bien qui c'est je veux dire on veut pas on va le dire c'est qui non c'est pas ce qui regarde mais si tu dis le mot ça veut dire que tu es contre mais faut pas nous paier non je te dis c'est complètement zéro apparemment il est passé zéro que ça je vais tu sais tu sais je vais te dire quelque chose la première banderolle que j'ai fait oui la première banderolle j'avais fait une banderolle à l'époque suite la deuxième banderolle c'était l'accident qui avait eu lieu à morna l'eau l'accident de bus de bus oui absolument on le rappelle auxquels parce que j'avais deux personnes j'avais une manifestation je voulais organiser suite à ça et c'est tous les ans etc pour faire quelque chose etc ok bon je voulais faire une une barque ok d'accord qu'on allait faire une procession puisqu'il y avait un gars qui s'appelait kader qui avait déjà 81 ans 82 ans il savait de toute façon que lui il restait pas forcément 30 ans ou 50 ans à vivre je veux dire bon il était pratiquement prêt mais les enfants donc je veux dire donc en fait je voulais faire une procession qui s'appelait embarque kader donc en fait au moment où en fait tu commences à rentrer sur le territoire des ombres les gos iris et c'est un fameux visite qui vient te chercher en fait finalement pour t'amener dans le territoire des morts anubis anubis voilà et donc merci je t'en prie donc voilà donc embarque kader pour pouvoir venir chercher des enfants et les amener les conduire les enfants sont là en train d'attendre leur maman parce qu'ils sont ils savaient pas qu'ils allaient mourir ce jour-là 7 ans et 10 ans 11 ans je veux dire j'ai mis une banderole ok avec le nom des enfants avec leur âge etc moi c'était une catastrophe je veux dire et puis voilà donc ça c'est une banderole que j'ai mise au mois de décembre c'était le 11 décembre 2000 et tous les ans je remettais je remettais des banderoles justement mais bon apparemment on oublie on ouvrit très vite enfin on n'a peut-être pas oublié ça mais enfin quand même on a un peu pas on est passé là dessus on est passé à autre chose et bien avant ça ça c'était au mois de décembre avant ça au mois de jeun il y a eu une grève la grève de madassami et qui a duré quand même un mois près de près d'un mois et bon pas d'essence donc clac tu as une entreprise tu as tu as tu as tes salariés à payer tu as tu as tes loyers à payer tu as 6 7 combien 8 loyers je veux dire ok sans compter ma maison sans compter j'ai des terrains j'ai acheté des terres j'ai acheté des trucs je veux dire je suis je deviens fou je sais pas comment rembourser tout ça mes voitures j'ai une quinzaine de voitures je sais pas comment faire pour payer à la fin du mois heureusement que j'avais ma j'avais donc automatiquement donc donc je deviens dingue je veux dire machin mais une grève qui me concerne pas personnellement oui je suis solidaire d'accord mais bon 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 bien manger mais mais moi je vais payer mon à la fin du mois j'ai des pères et des mères de famille à payer et donc à partir de là la première banderoles que j'ai mis c'est pas d'essence pas de mort sur la route et c'est là partout de là que j'ai mis j'ai j'ai lancé l'esprit armistice c'est à dire qu'il va falloir qu'on s'asseye autour d'une table ça va être un peu fondamental je veux dire parce que quand toi tu as tu fais grève je veux dire bon en admettant que tu n'aies pas touché ton salaire à la fin du mois mais je veux dire c'est un mois je veux dire bon mais tu as 11 mois peut-être même 13e mois donc je veux dire 12 mois donc je veux dire que moi j'ai rien c'est à dire que moi c'est mon entreprise je l'ai fait je l'ai elle est fermée pendant un mois mais ça mes clients ils me disent de leur rembourser patrick nériné j'entends et je je comprends effectivement et je je comprends toutes ces difficultés mais ce que j'essaye de 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 comprendre c'est à quoi on fait face qu'est ce qu'il faudrait faire alors aujourd'hui voilà partons dans le mais ça a été fait comme ça vous avez tous investissement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en voie de loup je pense je finis juste je repris je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise il y a des voie de loups et qui sont sous capitaliste qu'est ce qui pose problème il nous regarde là aujourd'hui alors si je peux me permettre oui dis il ya ce petit coup encore je vais militer pour les réseaux sociaux mais il ya ce petit côté efficient j'ai partagé il y a trois semaines une jeune guadeloupéen enfin une guadeloupéen type au pays un type au voilà donc mais qui a aussi d'ailleurs elle a lancé avec des plantes médicinales c'est elle qui a par au cas voilà le magazine d'accord et j'ai regardé car elle est passé par le don la crowfunding pour les anglophones c'est quoi l'équivalent français levé de fonds levé de sur mon espace en tout cas bon j'ai quand même un bon petit vivier d'internautes je crois qu'elle était elle attend 15 mille euros ou 13 15 14 milles un premier palier un premier palier d'accord et il ya une explosion alors je ne suis pas le précurseur mais en tout cas il ya ce côté efficient il y a énormément de personnes qui ne connaissaient pas mais moi je ne connaissais pas car il ya un autre il ya une autre dynamique sur les petits pots avec les agriculteurs circuit court tout ça d'accord mais ce sont des eaux enfin des caucasiens et on m'a fait remarquer qu'il ya une guadeloupéenne qui est dans cette même dynamique bien avant et donc du coup il ya eu ce petit ce petit côté efficient des réseaux sociaux où les gens se sont dit ah ben on va participer à cette levée de fonds pour soutenir il ya des choses palpables et après à chacun son utilisation des réseaux sociaux une voiture j'ai la même voiture le mec va peut-être rouler à 200 moi je vais rouler à 100 donc on a un bel outil faut savoir l'utiliser oui donc ceci étant j'entends dans ce que patrick dit en tout cas il ya il ya aussi une question qu'on a se posé sur comment se vit guadeloupéen et on a une image de nous qui est une image souvent attentiste souvent victime en souvent des employés qui sont en train d'attendre alors que la guadeloupe est l'un des premiers départements de fonds en termes de création d'entreprise donc ça veut dire que l'esprit d'entreprise est là même s'il ya une forte mentalité mais surtout parce que structurellement il n'y a pas ce qu'il faut comme il disait sous capitaliser mais surtout parce que les gens n'ont pas forcément de culture financière donc ils mettent tout leur argent dans une entreprise elle fonctionne mais semble sans passer par la banque comme entretenir parce qu'ils se disent qu'ils vont aller voir la banque quand ils ont plus de sous quand ils sont déjà asphyxiés alors qu'il faut aller voir la banque quand on va bien c'est ça qu'il faudrait qu'on a appris nos enfants à l'école mais c'est ça que je dis justement les travailler c'est pas ce qui nous ce qui nous manque on n'est pas fainéant on crée des choses on crée des choses que les jeunes apprennent ça fait les foutreux que ça fait combien de temps qu'ils font ça en france seulement ça fait 5 6 ans non non ça fait moins de 10 ans ça fait combien de temps qu'on fait des foutreux que les voitures à pain les gens ah oui il a mis du pain dans ça et nous je parlais de canevas voilà on a fait des choses que les autres regardent c'est pourquoi pas de voiture qui ramène le boulangerie il ya plein de choses comme ça qu'on a créé et c'est vrai que je suis d'accord souvent on se voit comme ça et il ya aussi cette 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 force du syndicat trotskitz qui ce qui pour lui le guadeloupéen c'est d'abord l'ouvrier c'est d'abord le salarié et que donc ben mon cher il m'en faut à peine quoi sauf que mais ce soit aussi les petits guadeloupéens qui sont des entreprises c'est réducteur voilà pour moi pour moi il faut qu'on arrive aussi à ouvrir notre vision de ce que nous sommes on n'est pas que des fonctionnaires je n'ai rien contre les fonctionnaires on n'est pas que des employés il ya aussi beaucoup et de plus en plus et je suis assez contente parce qu'il ya quelques années ça fait 16 ans que je suis chef d'entreprise la moyenne d'âge de créer son entreprise c'était quelque chose comme 37 37 40 ans on commence à redescendre tout doucement quoi qu'on a 35 ans on commence à redescendre c'est à dire qu'il ya beaucoup de gens qui créent une fois qu'ils ont fait une carrière ou qui attendent d'être employés de se solidifier avant de créer donc il fait qu'on crée très tard contrairement à la caraïbe où les gens vers 18 20 ans ils ont vu à leur entreprise la moyenne d'âge de création est beaucoup plus jeune que nous donc je crois que vraiment cette façon de se voir de se percevoir toujours en attente toujours en se voyant comme étant voilà donc dépendant d'eux il faut aussi qu'on sorte de ça et qu'on se voit tel que nous sommes alors je le absolument je le comprends et une émission comme comme celle ci c'est une émission comme celle ci veut montrer justement que peut-être si on a une difficulté de valorisation finalement de nous-mêmes et de nous dire que cette valorisation commence par d'abord la connaissance de ce que nous sommes et de ça qu'elle nous t'init pour nous payer pour que laurent s'aime bien on doit arrêter l'autoflagellation bien sûr mais oui mais quelque part je pense à ce mot je pense à elle mais peut-être ce système restrictif à l'essai à l'essai plus avec ses bottes non avec cela j'aimerais j'aimerais parce que toute bonne chose à une fin quand même qu'on passe aussi à une phase vous le savez dans notre émission ça va être la partie actualité quand même et c'est important des personnes nous ont nous ont quitté oui nous ont quitté cette cette semaine où il y a quelques jours même même hier laurent si tu voulais en parler je crois dmx pour toi oui de dmx non c'est c'est un c'est un rappeur un peu torturé en fait qui a eu beaucoup de succès dans les années 90 voilà à peu près 90 une bête de scène avec des super concerts où il ya des milliers de personnes devant lui les entraînent dans son truc mais en même temps aussi quelqu'un qui a connu beaucoup de des bois qui est sorti en prison il ya quelques années qui a qui a connu aussi les travailleurs de la drogue qui a recommencé à chanter mais enfin voilà qui a voilà qui meurt à 50 ans aussi voilà l'hôpital psychiatrique beaucoup de choses mais vraiment quelqu'un qui aura marqué en tout cas le hip hop et au delà du hip hop américain ou de la vision américaine je pense qu'il a marqué aussi beaucoup de beaucoup de 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 jeunesse de jeunes oui oui parce que film absolument et on retient aussi ses positions je veux dire au delà de l'artiste c'est quelqu'un qui quand même avait un questionnement aussi sur le système et on en a parlé il est connu pour la spiritualité la spiritualité absolument il est connu pour pour des prises de position quand même entre pour la communauté noire en tout cas contre le système c'est ça un anti-système voilà c'est et pour le coup même visuellement si c'est enfin c'est un jeune homme moi voilà beau c'est ce qui est aussi et c'est vrai c'est que c'est ça c'est ce sont des choses qui sont marquantes aussi quand on grandit avec des des standards des stéréotypes de ce qui est beau mais c'est un jeune homme beau fier et qui qui n'était pas en train de faire des fit et forte pour être accepté qui est ce qu'il est quoi on en connaît donc ça fait ça fait ça fait un peu de peine même si tu connais personnellement mais quand tu as grandi comme ça avec des musiques quoi tu as fait un petit peu de ça fait de la peine et puis tout n'est tout n'est qu'à tout n'ayant bon pour ceux qui ce qui ne connaîtraient pas justement c'est l'occasion d'aller se renseigner de regarder voilà de revoir ses interviews de réécouter sa musique et de se renseigner parce que c'est un artiste effectivement dont on peut tirer des choses très positives oui merci laurence didier pour toi le fait marquant cette semaine enfin je crois que c'est avant hier ou hier aujourd'hui l'éruption du volcan de c'est hier c'est hier soir oui c'est hier on va donc j'ai discuté avec un ami qui a 25 ans et me disait tu imagines si ça se passe en guadeloupe j'ai dit mais ça s'est passé en guadeloupe je ne l'ai pas vécu on n'a pas forcément énormément d'image j'ai vu quelques photos de fils de voiture sur la basse et pour aller voir la montagne et je lui disais ben voilà j'étais dans ce petit moment historique avec lui mais même moi je n'avais pas assez de références pour aller plus loin dans l'explication mais c'est vrai que voilà je voulais revenir sur ce fait et c'est vrai que les images on les voit et on se dit ah ouais c'est ça peut ça peut nous arriver absolument en sachant qu'il y a trois éruptions en même temps la réunion et l'islande en même temps que saint vincent et j'ai envie de dire nous nions souffrir qu'il a aussi et ça pose peut-être la question des risques naturels chez nous et de leur gestion est-ce qu'on est prêt si jamais mon but un conseil a passé qu'elle nous prévoit nous sommes prêts pour rebondir là dessus j'allais dans des petites réunions de on avait un monsieur qui était très concerné sur le sujet christian athénérabezoc voilà ben j'allais dans ces rencontres nous étions dix à peine d'accord ça répond à ta question nous étions dix non mais peut-être parce que c'était dix qui avait déjà une conscience et aujourd'hui on se pose la question sur dans une sur un plateau un plateau pédagogue lorsqu'il t'a ce que tu vois il est bien on a une association avec monsieur rennet avec benji qui s'appelle panga et donc dans cette idée là aussi d'aller un peu plus loin dans la vulgarisation tous ensemble et qu'on commence à avoir une culture du risque parce qu'on sait aujourd'hui réagir on sait pas prévenir comment est-ce que dans les familles à cette réflexion là mais si on entend qu'il y a la souffrance qu'est ce qu'on peut faire nous parce qu'on a des mâles on a des ça comme ça je crois qu'il ya je crois qu'il ya un truc qui qui me dérange un petit peu c'est à dire que lorsque la grand-mère était assise dans son dans son walking chair là en fait avec sa pipe au tout cas m'a dit qu'est-ce qu'il ya grand-mère qu'est-ce qu'est-ce que tu as tué non non qu'après moi ça fait un mois qu'à calculer les affaires sont des gens qui qui avait cette mise en perspective des choses anticipation anticipations j'irai c'est prévoir il a un vrai mal fini à ça là au machin avant d'or ils savent qu'il y'a un cyclone gavin et quand j'en ai un mauvais temps gavin bon et m'y tient pas ici mais maintenant je vais chercher des feuilles machin il faut trouver un moyen pour nous chercher des femmes ici en fond là pour m'y tient parce qu'il n'y a pas de feuilles le machin de là qui est ravine il y aura qu'on est bon ou quoi chanter je vois je vois mais je vois quoi l'étoile quelle étoile montez-moi la grand-mère elle sait et c'est ça le problème ok maman racontait de qui j'en satayé les autres cas souhaitent et à béquer il ya une chanson comme ça s'appelle encore ok valo bon ok bon donc donc lorsque par exemple on veut soigner le fruit comment on peut soigner le fruit sans sauver l'arbre et comment tu peux sauver l'arbre sans sauver ses racines c'est peut-être le plus important d'ailleurs est-ce que tu vas sauver le fruit en faisant parce qu'il y a des subventions des pulvérisations des pulvérisations ou des injections pour sauver le fruit ça c'est un autre débat partie non belle paroles les gars dit paroles qu'a mené paroles j'essaie de faire mon tour de table là on va repartir dans quelque chose le fait marquant pour pour toi cette semaine quelques-uns des faits marquants parce que moi y'a aucun là ces jours-ci je suis un peu déthlée je suis un peu je suis étonné je suis désattelé je suis je suis désattelé des attelés mario je disais pas ni télé en débois chéter mais au delà bébé l'actualité ne se trouve pas que dans la télévision quelque chose de marrant quand même si ça c'est le prince le prince charmant est mort et que bon la reine d'angleterre elle est libre monsieur macron pourra peut-être aller la rencontrer le décès du prince philippe comme quoi en quoi ça ça vous marque non mais moi ça non mais bon c'est vrai qu'il était quelqu'un assez assez réservé quelqu'un assez bon c'est pas évident quand même d'avoir une femme qui est reine en fait bon c'est pas évident il ya quelque chose à apprendre là peut-être c'est vrai qu'il ya le flègue british c'est pas évident après toutes les actualités qui ont eu depuis à l'époque de déjà même avant les didis donc qu'est ce qui s'est passé pour que ce gars là ait pu rester dans cette élégance dans cette dans ce retrait tout en étant le mari de sa femme tout en étant le restant en restant le mari de sa femme et ça veut dire quoi d'être le mari d'une reine quand on n'est pas roi c'est un peu il ya une paroi quelque part à franchir qu'on fait il ya une paroi parce que bon lorsque par exemple tu gagnes moins de pognon enfin moins d'argent de ta femme c'est toujours des fois un peu difficile d'imaginer ça dévériliser jean quelque part pourquoi il ya un exemple il ya peut-être une est une ou comment ce gars la faisait à son dit derrière les grands hommes il ya toujours une femme donc peut-être derrière les grandes femmes il ya un grand homme je me rappelle bon c'était pas dans ma jeunesse c'était en 1936 un truc comme ça bon un tout petit peu quelques jours avant la naissance et le roi en fait s'appelait comment je sais pas guillaume comme il s'appelait le roi d'angleterre édouard édouard six je crois comme ça bon ben il a voulu épouser wallace simpson bon elle n'était pas de naissance n'était pas de naissance royale etc en plus elle avait déjà eu un premier mariage bon voilà mais il a été obligé d'abdiquer bon quand même c'est quand même beau quand même d'abdiquer comme un amour par amour et dans les années 30 donc ça veut dire que l'argent n'est peut-être pas forcément où les honneurs ne sont pas forcément les choses les plus important je sais pas si ici à casanou en casanou kenny en l'eau qui est paré pour abdiquer par amour mais tu sais tu sais tu sais j'ai fermé une entreprise qui était située partout en guadeloupe d'accord d'accord et qui était leader pour pouvoir me pour pouvoir me lancer au palais de la c'était par amour peut-être qu'on a le scoop c'était par amour par amour de la guadeloupe oui parce que j'étais pressé parce que je me disais il est temps il est temps on est déjà en 2004 il faut faire vite parce que les enfants grandissent d'accord bon et il fallait faire vite les enfants étaient déjà j'avais un fils qui était déjà pratiquement majeur donc il fallait faire vite oui oui et les gens comprennent pas tu as une entreprise ils comprennent pas où nous l'argent lui c'est ce qu'on peut aller l'ordre pour émettre bien alors donc à partir de là faut couper ça couper ça passe à autre chose bon à partir de là je prends le palais de la mutualité je dis bon on va rassembler les capables commerçants agriculteurs pêcheurs artisans bénévoles dans bénévoles on met tous les salariés je veux dire pas de problème d'accord et même les avocats on peut mettre les ingénieurs on peut mettre voilà les gars du CNRS etc mais on commence par les retraiter et à partir de là en ce moment là on constitue une plateforme ben non c'est pas comme ça il faut pas il fallait pas il fallait absolument mais vraiment pas bon et donc c'est là et c'est là et je ne parle pas des élus je ne parle pas de la france la france coloniale la france je veux dire bon raciste je sais pas quoi c'est pas la france c'est ici ça c'est c'est un autre sujet encore j'ai je brûle d'or j'ai envie de réagir mais mais en tout cas j'ai envie de retenir en tout cas dans ce qui a été dit je dirais qu'il faut pas il faut former mes fils tout il faut mais il faut pas laisser Lucie faire on gardera par patrick pour les pour les pour les bonbons ce que j'avais envie de retenir en tout cas c'est dans ce qu'on a dit c'est l'amour l'amour de la guadeloupe et je crois qu'on fait ce type d'émission aussi parce qu'on a et c'est ce qui nous anime c'est c'est cet amour de la guadeloupe et c'est ce qu'on a envie de véhiculer et ça passe trop souvent on se questionne sur sur l'économie sur sur le politique sur le social et la culture qui le tient en nous c'est peut-être la réponse c'est peut-être la locomotive c'est peut-être ce qui pourra être le fondement et le socle de ce que motiver les locaux les locaux motifs les locaux motifs très bien j'aime j'aime beaucoup patrick tu nous tu nous feras des billets des billets qu'on pourra là je parle pour bruno que je ne comprenais pas il faudrait que je revienne nature il faudrait qu'on ait qu'on ait l'explication alors je lance ça les internautes pourront les chèques des billets parce que là maintenant j'ai plus les moyens les téléspectateurs les téléspectateurs pourront c'est c'est infernal sur le plateau les téléspectateurs pourront pour réagir en tout cas qu'est ce que vous en pensez on prendra patrick pour des bons mots des billets et bruno nous mettra ça à l'image en tout cas je disais la culture n'ont qu'à défendre ni je suis vraiment content qu'on puisse avoir ses réactions et comme nous pas à fait qu'on tout pas tout c'est rare finalement dans des émissions guadeloupe moi j'aimerais conseiller ce livre l'insurrection de l'âme on parle beaucoup de france fanon le guerrier silex là c'est un très bel exercice que fait raphaël confiant pas vraiment une autobiographie mais c'est une autobiographie fiction on va dire ça comme ça autour de la pensée de france fanon voilà quelqu'un qui qui est fondateur pour moi et donc je moi je conseille cette cette lecture là on pourra on pourra en parler et critiquer par la suite s'il ya d'autres personnes qui conseillent des lectures je prends non texaco patrick chamoiseau texaco chamoiseau pour pour didier il est bon pourquoi rapidement en quelques mots en fait on parle un peu de des quartiers pas de réhabilitation mais les les quartiers en fait la modernité en fait oui la place du système qui s'insérait et pour le moment de ce que j'ai déjà lu je suis à cette partie là donc certainement il y aura d'autres choses que je vais découvrir mais au moment où je te parle là ben on est sur cet aspect là cette confrontation entre l'ancien temps avec les quartiers insalubres et l'arrivée de du système de la modernité mais de manière péjorative pour le moment moment où de ma lecture là ben voilà je suis à ce niveau et c'est la bonne histoire peut-être on continue patrick un petit conseil ou off moi j'aime bien détenir des chats mais bon comme je disais tout à l'heure j'aime beaucoup 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 ça m'a fait le confiant bon chat moiseau c'est comme je disais tu as c'est du lait et je bois ça comme du lait sucré c'est adorable quoi que je bois plus de lait mais enfin bon et voilà bon il y avait message des hommes vrais au monde mutant il y avait les danseuses de france monsieur de baleine bon il ya des il ya des il ya des bouquins quand même qui ont où on a peut-être plus ou moins compris quand même il y avait le malaise aussi le pire soukébassiège le malaise le malaise antillais ou en fait quelque part bon mais on croit en fait quelque part que nous avons nous faisons semblant de souffrir alors que peut-être qu'on souffre de bon donc donc il faudrait peut-être aussi bon la france nous donne quand même pas mal de chance quand même bon il faut qu'on puisse arriver à ce et nous sommes aussi une chance pour la france ceci étant je suis en train d'élire le défi culturel guadeloupé en devenir ce que nous sommes et rien que le titre moi j'ai dit déjà oui et il est assez technique c'est pas monologue où elle parle voilà elle donne un petit peu la parole aux uns et aux autres pour expliquer un petit peu sa méthode et comment elle a travaillé dessus et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à lire bien sûr et je conseille et d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure on a parlé de césaire qui disait à un moment qu'il faudrait que l'heure de nous mêmes est peut-être venue soyons oui mais pourquoi on est en retard c'est grâce à césaire peut-être aussi aïe 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 c'est un autre débat par le cas mais des paroles en tout cas on vous remercie d'avoir suivi notre émission alors notre émission culture choc proposition ou notre émission ça qu'est tard c'est tard moi j'aime 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 bien ça en tout cas on l'a vu sponsoriser par mario coco par mario moradel on va le dire en tout cas merci à mario moradel merci à bruno perru je crois qu'il ya la réalisation et à toute l'équipe technique d'ailleurs qui qui nous accompagnent on espère qu'en tout cas on vous a permis de d'aimer la guadeloupe avec nous d'aimer la culture d'aimer ça quittons nous avec nous de la questionner de l'analyser ce sera notre rendez-vous hebdomadaire sur sur fm tv d'ici là je vous souhaite une excellente soirée prenez soin de vous et à bientôt à ciao m m m m Sous-titrage ST' 501